Devoix-7, une candidate virée pour raisons médicales par la psychologue de l'émission. La psychologue du programme Devoix-7 a pris la décision radicale de virer une candidate pour des raisons médicales. Tout ne se passe pas vraiment pour le mieux cette année dans Devoix-7. En effet, Ménélie Tissem a pris la décision de partir du programme suite à la polémique concernant ses toits et à propos des attentats de Nice. Et cette fois-ci le programme va à nouveau perdre une candidate. En effet, l'abcide de l'émission a jugé une candidate, inapte à continuer l'aventure. L'émission a donc verré cette dernière, alors qu'elle avait réussi au « la main les auditions à l'aveugle ». Plusieurs changements à cause de la polémique Ménélie Tissem. Les équipes de Devoix-7 sont enfin constituées depuis ce samedi 10 mars. En effet, les auditions à l'aveugle ont pris fin à Mika, Zézy, Pascal, Obispo mais aussi Florent Pagny ont enfin leurs 18 talents. Mais pour les auditions finales de samedi prochain, Devoix-7 a dû régler plusieurs problèmes. En effet, Ménélie Tissem a quitté le programme et la production a dû faire plusieurs changements suite à son départ. ITV Studio France a donc pris la décision de couper sa prestation au montage, et ainsi de sauver son adversaire. ITV Studio France a expliqué, nous avons décidé, avec Mika, de qualifier le talent qui était opposé à Ménélie lors de ce duel. Pour débuter les grands shows en direct, Mika aura donc une équipe de 4 talents comme les autres coachs. Une candidate verrée par la psy de Devoix-7 Mais l'affaire Ménélie Tissem n'est pas la seule à laquelle doit faire face Devoix-7. En effet, d'apprêter les loisirs, le programme a verré une autre candidate pour des raisons médicales. Tous les candidats qualifiés lors de l'émission doivent avoir une psy qui les juge apte, ou non, à poursuivre l'aventure. Et après cette étape, la psychologue a pris la décision d'écarter un des talents. Cette dernière avait pourtant réussi à séduire 3 coachs avec sa reprise d'Unchenmeyer et de Joe Cocker. C'est les loisirs à par ailleurs confier, pour des raisons d'agenda ou après un avis défavorable de la psychologue, 3 à 4 candidats ont déjà été évincés du jeu depuis son arrivée sur TF1 en 2012. C'est donc la deuxième personne que les téléspectateurs ne retrouveront pas sur les écrans.